Le Comorien Nazali Asimani, le Sénégalais Makissal, le Zambien Akin Dishilma et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ainsi que les représentants de trois autres pays sont arrivés ce vendredi matin à Kiev par train spécial depuis la Pologne. Cette mission de paix affichait des objectifs très ambitieux au départ, aujourd'hui, les visées semblent plus modestes, mais surtout beaucoup moins claires, un membre de la délégation confie qu'il s'agit d'abord d'écouter les deux parties, trouver sur quels problèmes on peut s'entendre et commencer des négociations, l'ordre du jour est mystérieux, il est probable que les exportations de céréales, cruciales pour l'Afrique, soient disputées, d'autant que mardi, Vladimir Poutine a une fois de plus menacé de se retirer de l'accord céréalier conclu en juillet 2021. qui garantit leur transi vers l'étranger. Le patron de l'ONU, Antonio Gutiérrezos est de son côté défavorable à une telle mission. J'ai eu l'opportunité d'avoir le président Ramaphosa qui m'a décrit les efforts qui vont être faits et, bien sûr et j'encourage toujours tous les efforts vers la paix, ce n'est pas à moi de définir ce qu'ils parviendront à réaliser. Je pense qu'il est important de souligner qu'il s'agit d'une initiative importante basée sur la bonne volonté d'un certain nombre de pays qui comptent, bien sûr et j'espère que dans les conversations entre le président Poutine et les dirigeants africains, il y aura un résultat positif en ce qui concerne l'initiative céréalière de la mer noire, ainsi qu'en ce qui concerne les efforts que nous déployons pour les exportations de denrées alimentaires et d'endrées russes. Une part est limitée. Mais les dirigeants africains iront-ils plus loin et proposeront-ils une feuille de route vers la paix, comme ils l'avaient laissé entendre la semaine passée ? Là-dessus, c'est le grand flou. Les pays africains n'ont aucun moyen de pression ni sur l'Ukraine ni sur la Russie. Pensez pouvoir faire de la médiation, c'est une coquetterie, cingle en micro un ministre ouest africain. Les discussions auront par ailleurs une ligne rouge. Pas question d'aborder les questions militaires. Il y a une semaine, le chef de la diplomatie ukrainienne avait d'ailleurs insisté. « Toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Aucun plan de paix ne peut avoir pour but de geler le conflit », disait Dmitro Kulba. Bref, on était loin des propos du président sud-africain qui, après une réunion virtuelle le 5e juin avec ses homologues, promettait de proposer des éléments pour un cessez-le-feu et une paix durable, et de chercher un engagement pour mettre fin au conflit. Je vous remercie, M. le Président Vladimir Poutine, Excellences, M. le Président, M. Vladimir, je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité. Je dois témoigner que vous avez toujours été attentifs à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris un nouvel envol avec le 1er sommet Afrique-Russie, élan qui va certainement se consolider à l'occasion du 2e sommet prévu, ici même, à Saint-Pétersbourg, au mois de juillet. Je voudrais, M. le Président, saisir l'occasion pour vous réitérer mes remerciements pour nous avoir reçus de façon conviviale de 3 juin 2022 à Sotchi, lorsque j'étais venu en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, vous transmettre déjà le message de paix et de désescalade, et surtout, à l'époque, notre préoccupation sur le blocage de céréales et fertilisants en Russie et en Ukraine. Vous aviez écouté attentivement et montré votre disposition à aider au déblocage des stocks. Grâce à vous et aux autres acteurs impliqués, dont la Turquie, les Nations unies, un accord a été trouvé sur les céréales. Nous revenons donc vous voir aujourd'hui, M. le Président, dans le cadre d'une nouvelle mission de médiation telle que le président Azali, président en exercice de l'Union africaine, l'a indiqué tout à l'heure, une médiation africaine entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais souligner que cette initiative est une mission de bon office qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d'aider au règlement des questions humanitaires et à l'instauration des conditions propices à l'établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre les partis. Nous avons été hier à Kiev, nous avons fait passer ce message également de bon office et avons écouté le président ukrainien. J'ai noté que le dialogue... Merci. 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 Merci.